Dans la diffusion de l'émission qui vient, on parlait de succès. Les clés du succès étant cela dit le titre de cette émission, et Robert Hirsch n'était alors qu'un tout jeune homme. Les clés du succès, première diffusion sur Paris Inter, le 21 mai 1955. Les clés du succès, une émission de Paul Baudin et Marcel Mitois, réalisée par Jean Chouquet. Une vie, une carrière. Aujourd'hui, Robert Hirsch, présenté par Jean-Claude Michel et Nadine Allary. Avec la présence de Micheline Boudet et Henri Roland. Sociétaire du théâtre français à 25 ans, Robert Hirsch. Nommé à 25 ans, Jean-Claude 29. C'est ça, vous aviez 25 ans quand vous avez été nommé sociétaire. Oui, oui, pardon. Enfin, il est peut-être délicat de vous demander si vous avez eu de la chance. Tout porte à croire que vos dons, votre talent, votre travail... Oui, oui, oui. Non, il faut le dire, il faut le dire, ont bien vite été couronnés. C'est gênant, quoi. Que la chance a toujours été au rendez-vous. Ça si a été à votre âge, enfin, vous êtes comblé. Oui, 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 oui. Oui, enfin, oui et non, quoi. Enfin, on mettra ça au point tout à l'heure. Enfin, est-ce que vous avez eu du mal pour aborder le théâtre ? Ah non, 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 c'est absolument pas. J'y suis né au théâtre, presque. Mon père dirigeait l'Apollo, qui était un cinéma où l'on jouait à ce moment-là les grandes exclusivités américaines. Matari, le premier Frankenstein, Masque de cire. Alors, j'ai tout de suite fait partie du métier, quoi. Alors, vos parents n'ont pas vu d'un mauvais oeil votre vocation ? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, non. Ben, mon Dieu, la carrière de danseur est une chose bien éphémère. Je ne sais plus qui a dit, la danse, c'est un métier de fleurs. Les fleurs, ça ne dure pas très longtemps. Non, puis quand même, je ne crois pas que la danse puisse donner toutes les satisfactions que donne la comédie. Et quand êtes-vous monté sur les planches à Paris ? Oh, ben, attendez. Figurez-vous qu'avant de commencer à Paris, j'étais déjà une très grande vedette. Où ça ? À Mont-Morillon. Il ne faut pas rire du tout. Pendant la guerre, mes parents et moi, nous avions quitté Paris. Nous étions réfugiés à Mont-Morillon, où j'ai fait mes débuts dans une troupe d'amateurs. La première fois que j'ai joué, j'ai joué un valet de chambre dans la grammaire de la biche. On faisait déjà beaucoup. Et puis, petit à petit, de fête de charité en fête de bienfaisance, j'ai gagné mes galons de vedette. Mais je me souviens d'une séance où je jouais au même programme. Le premier acte du malade imaginaire, la scène de la cassette de la Vare. Je dansais sur du Granados, une chorégraphie de moi, entouré de jeunes élèves d'Iran Popard qui se trouvait aussi là-bas. Oui, enfin, tout ça, j'avais 15 ans. Vous aviez un emploi extrêmement varié et tendu. Ah oui, oui. Vous travaillez tout seul ? Absolument seul. Avec qui travaillait la danse à Mont-Morillon ? Il y avait bien un monsieur qui avait fait un peu de théâtre en amateur, qui nous mettait en scène très gentiment. C'était tout. Et quand est-ce que la vedette de Mont-Morillon est montée conquérir Paris ? Tout de suite après la guerre. À vrai dire, j'étais moins attiré par le théâtre que par les ballets. Dès mon arrivée à Paris, je me suis rué à l'opéra et je suis allé voir Pierre Dupré, qui était à ce moment-là le premier danseur à l'opéra, pour montrer s'il y avait des possibilités de faire une carrière dans la danse. En somme, vous lui avez montré ce que vous aviez appris tout seul ? Tout seul, oui, oui. Pas toujours très heureusement, car je dois dire, je me suis déchiré des muscles en travaillant le grand écart et tout ça, je dois dire, a été assez pénible. Enfin, au bout de deux mois de cours, car il m'avait quand même encouragé, je me suis présenté à l'examen de l'opéra, qui à ce moment-là avait besoin de danseur homme. Et j'ai été reçu. Et vous avez dansé ? Non, non, non. Non, j'ai jamais fait partie du deuxième quadrille dans lequel j'étais engagé, car je ne suis jamais allé signer mon contrat. À ce moment-là, il y a eu toute une suite de circonstances. J'avais un camarade comédien qui devait passer une audition chez Marguerite Jamois. Et il passait Crispin, des Folies Amoureuses. Et il m'avait demandé si ça ne me gênait pas de lui donner la réplique dans le barbon. C'est Albert, je crois, enfin, une vieille chose croulante. Et c'est moi qui ai été retenu pour jouer dans la magère apprivoisée que montait Jamois. Et qu'est-ce que vous jouiez ? Ben, son père. Je jouais le père de Jamois. Oui, tout simplement. Enfin, une barbiche, je n'avais pas de danse. Et la danse, alors, oubliée, méprisée ? Oh, non, méprisée, ça, jamais. On ne méprise pas la danse. Non, mais enfin, passer au second plan. Non, le théâtre m'avait vraiment empoigné. Et puis alors, je me suis présenté au conservatoire. Mais vous avez été reçu. Pas du tout. Alors là, vous me trompez. Non, non. La première année, j'ai été collé. Horriblement collé. Oui. Je n'ai été admis que la seconde fois en présentant... J'ai présenté Scapin, Poursoniac et César de Bazan. Robert Hirsch. Est-ce que vous voudriez nous donner à nous aussi un passage de ce Scapin qui vous a valu d'entrée au conservatoire ? Vous vous en souvenez ? Ah ben, oui, oui, oui. Oui, puis non seulement je m'en souviens, mais en ce moment, je suis en pleine répétition car on monte pour le Festival d'Angers les Faubouris de Scapin que met en scène Jacques Charon. Et c'est moi qui fais le décor. Enfin, le décor, je me sers du décor naturel pour mettre des petits éléments. Oui. Et je fais les costumes. Voilà. Alors, vous connaissez le texte. Enfin, un peu. J'ai donc été trouver le frère de cette fille qui a été épousée. C'est un de ces braves de profession de ces gens qui sont tout coup d'épée, qui ne parlent que des chinés et ne font non plus de conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Je l'ai mis sur ce mariage, lui ai fait voir quelle facilité offrait la raison de la violence pour le faire casser, vos prérogatives du nom de père et l'appui que vous donnerait auprès de la justice et votre droit et votre argent et vos amis. Enfin, je l'ai tant tourné de tous les côtés qu'il a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelques sommes. Et il donnera son consentement à rompre le mariage pourvu que vous lui donniez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé ? Oh, d'abord, des choses par-dessus les maisons. Et quoi ? Oh, ben, des choses extravagantes. Mais encore ? Ben, il ne parlait pas moins que de... cinq ou six cents pistons. Cinq ou six cents fièvres cartènes qui le puissent serrer. Se moque-t-il des gens ? Oh, c'est ce que je lui ai dit ! J'ai rejeté bien loin de pareilles propositions et je lui ai bien fait entendre que vous n'étiez point une dupe pour vous demander des cinq ou six cents pistoles. Enfin, après plusieurs discours, voici où s'est réduit le résultat de notre conférence. Nous voilà autant, m'a-t-il dit, que je dois partir pour l'armée. Je suis apprêt à m'équiper et le besoin que j'ai de quelque argent me fait consentir malgré moi à ce qu'on me propose. Il me faut un cheval de service. Et je n'en saurais avoir un qui soit tant soit peu raisonnable à moins de soixante pistoles. Eh bien, pour soixante pistoles, je les donne. Il faudra le harnais et les pistolets et cela ira bien à vingt pistoles encore. Vingt pistoles et soixante, ce serait quatre-vingts. Justement, c'est beaucoup. Mais soit, je consens à cela. Il me faut aussi un cheval pour monter mon valet qui coûtera bien trente pistoles. Comment, diantre, qu'il se promène, il n'aura rien du tout. Monsieur ! Non, c'est un impertinent. Mais voulez-vous que son valet aille à pied ? Il aille comme il lui plaira et le maître aussi. Mon Dieu, monsieur, ne vous arrêtez point d'un peu de choses. N'allez point plaider, je vous prie à donner tout pour vous sauver des mains de la justice. Eh bien, soit, je me résous à donner encore ces trente pistoles. Il me faut encore, a-t-il dit, un mulet pour porter... Oh, qu'il aille au diable avec son mulet ! C'en est trop et nous irons devant les juges. De grâce, monsieur. Non, je n'en ferai rien. Monsieur, un petit mulet... Je ne lui donnerai seulement pas un âme. Considérez ! Non, j'aime mieux plaider. Eh, monsieur ! De quoi parlez-vous là et à quoi vous résolvez-vous ? Jetez les yeux sur les détours de la justice. Voyez combien d'appels et de degrés de juridiction, combien de procédures embarrassantes, combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer. Sergent, procureur, avocat, greffier, substitue, rapporteur, juge et leur claire. Il n'y a pas un de tous ces gens-là qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner un soufflet aux meilleurs droits du monde. Un sergent baillera de faux exploits sur quoi vous serez condamné sans que vous le sachiez. Votre procureur s'entendra avec votre parti et vous vendra vos deniers comptants. Votre avocat, gagné de même, ne se trouvera point lorsqu'on plaidera votre cause ou dira des raisons qui ne feront que battre la campagne et n'y vont pas trop faites. Le greffier délivrera par contumace des sentences et arrêt contre vous. Le clair du rapporteur soustraira des pièces ou le rapporteur même ne dira pas ce qu'il a vu et qu'en par les plus grandes précautions du monde, vous aurez paré à tout cela, vous serez ébahis que vos juges auront été sollicités contre vous ou par des gens d'évraud ou par des femmes qu'ils aimeront. Oh, monsieur, mais si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là. C'est être damné de ce monde que d'avoir à plaider. Et la seule pensée d'un procès serait capable de me faire fuir jusqu'aux Indes. Donc, grâce à cette scène de Scapin, vous êtes au conservatoire. Et une fois au conservatoire. Eh bien, je suis entré dans la classe de René Simon. J'y suis resté un an. Et comme à ce moment-là, Henri Roland s'est vu attribuer le professeurat d'une classe au conservatoire, comme je connaissais Henri Roland parce que j'avais joué avec lui dans Nuit Noire de Steinbeck au Théâtre Saint-Georges, j'ai demandé à changer de classe et j'ai fait mon autre année de conservatoire chez Henri Roland. Nous n'allons pas demander à l'élève ce qu'il pense du professeur, mais au professeur ce qu'il pense de l'élève. Henri Roland, lorsque vous avez reçu Robert Hirsch dans votre classe, à quelle sorte de comédien avez-vous eu l'impression d'avoir affaire ? J'ai eu l'impression d'avoir affaire à plusieurs comédiens, à presque tous les comédiens parce qu'on s'est rendu compte depuis quelque temps que Robert Hirsch est une bête de théâtre qui peut tout se permettre et tout faire. Au conservatoire, c'était un élève, comment dirais-je, bouillant, toujours sous pression. Il voulait jouer tous les rôles. Il me faisait penser au bottom du songe d'une nuit d'été qui dit je veux jouer de Piram, je veux jouer Tisbé, je veux jouer le lion, je veux jouer tout, n'est-ce pas ? Il voulait jouer tous les rôles. Un jour, par exemple, il arriva à ma classe, celui qui travaillait les valets comiques en principe, il arriva à ma classe en me disant vous allez vous ficher de moi, je voudrais passer Néron. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais passe Néron, Britannicus, il a passé Néron. Bon, on a un petit peu souri, mais pas tout le temps. Il y avait des choses très valables et le rôle se tenait admirablement. On me rend, un jour, c'est moi, le premier, l'idée de lui dire mais pourquoi ne passerais-tu pas Tartuffe ? Et il a passé un examen dans Tartuffe. Il a stupéfié tout le monde parce qu'il avait déjà l'ampleur, la maturité et tous les dessous du rôle d'une façon assez extraordinaire. il reprendra son esquisse un peu plus tard, j'en suis sûr, et ça sera un Tartuffe dont on parlera. Quand vint le temps des concours publics, il arriva toujours timidement et me dit « Je voudrais bien essayer Mascari. » Les précieuses ridicules, oui, mais on s'est rendu compte que Mascari était un rôle où il est facile de se casser les reins. Il y faut une vertu comique peu commune et qui tienne même en dehors des textes par la simple fantaisie et par l'invention de l'acteur. j'étais fort inquiet. En tout cas, je lui dis « Tu sais le texte, oui. Fais-moi voir. Fais-moi voir une première esquisse et puis on verra bien. » Oh là là. Le jour où il a passé cette esquisse, c'était ahurissant de drôleries, c'était plein de trouvailles, tout ça a été débridé, il était comme un poulain dans un pareil, il ruait, il faisait des quatre fers. Mais je lui ai dit « Je suis tranquille, tu peux y aller. » Et à partir de ce moment-là, il n'y a eu qu'à le réfréner d'ailleurs, qu'à l'endiguer parce qu'il se permettait des folies un peu clownestes, n'est-ce pas ? Oudmurin, il avait, je ne sais pas si ce n'est pas la suite d'une suggestion à moi, il avait découvert l'art magnifique des clowns. On sait d'ailleurs ce qu'il en a fait car lorsqu'il a dansé le lac des cygnes, nous avons tous vu ce qu'il savait faire en matière de clownerie, n'est-ce pas ? Eh bien, il a mis un peu de ça mais avec du style dans les presque ridicules et il a passé un concours étourdissant comme on sait. Et Henri Roland m'a si bien fait travailler qu'au bout de l'année que j'ai passé dans son cours, je me suis présenté au concours de sortie et j'ai eu mon premier prix. On s'en a eu au bout de deux années de conservatoire. C'est ça. Et à l'unanimité, ce qui est assez rare. C'est très rare. Merci. Et vous avez eu ce prix dans quelle scène ? Je donnais en classique mascarille des précieuses ridicules et en moderne le cocu magnifique de Cromlinck. Malheureusement, ça je le regretterai toujours, Henri Roland n'était pas dans la salle ce jour-là car il était à ce moment-là en Amérique, en Amérique du Sud je crois même, il était en tournée. On a pu simplement lui télégraphier la bonne nouvelle. Alors immédiatement, le soir même, vous étiez dans le bureau d'administrateur du théâtre français ? Oui, oui, ça s'est fait tout de suite. C'était M. Touchard qui m'a fait signer un contrat de pensionnaire et quelques jours plus tard je faisais mes débuts dans le voyage de M. Périchon. Je disais trois mots et j'ai eu un trou du reste. Mais vous n'avez pas fait de début officiel ? Non, 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 c'était pas la peine parce que j'ai eu presque tout de suite des rôles très importants. Enfin, j'ai joué La Petit Caire de Poursoniac mis en scène par Jean Meyer dans des décors somptueux, je dois dire, de Cassandre. Et puis La Belle Aventure, Le Prince Ravestil, Vaugras, puis tout. Et dans Le Géné ? Dans Le Vaugras, je crois que vous aviez votre premier rôle dramatique. Ah oui, oui, très dramatique. Oui, un pauvre bonhomme, un pauvre, un petit dégénéré. C'était même très tellement dramatique que le soir de La Générale, il y avait un jeu de scène, enfin, au cours d'une scène très violente entre mon frère que jouait Roland Alexandre et mon père que jouait Georges Chamarat. Une scène très violente et j'avais une petite moustache. Pas une moustache entière parce que je n'aime pas ça ou à sentir ça sous le nez, c'est très désagréable. Alors, j'avais dessiné au crayon la moustache puis j'avais, pour quand même donner un relief que ça n'est pas l'air plat, j'avais collé du crépé sous le nez. Et il y avait dans cette scène un moment où je devais traiter mon frère tout simplement de macro, je pense. Enfin, le mot ne venait pas et Chamarat dans un jeu de scène me tapait sur la figure et me fermait la bouche avec sa main. Et pendant la répétition, plusieurs fois, il m'avait fait mal. Alors, on avait dit, j'avais demandé au metteur en scène si c'était possible de changer le jeu de scène parce que j'avais peur d'y laisser des dents. Et puis, en effet, on avait fait ça mais le soir de la Générale, vous savez comment ? Qu'est-ce qui était prévu alors à la place ? Alors, il m'arrêtait, il me poussait, je crois, dans un fauteuil où il m'envoyait dans un coin. Seulement, le soir de la Générale, ce cher Chamarat n'a pas pensé à ça. Il m'envoyait avec une telle conscience, ça va dans la figure, que mon crépé, je l'ai avalé. Dieu merci, la moustache était dessinée en dessous, si bien que quand il a enlevé la main, il y avait quand même une ombre sous le nez, mais je dois dire que je me suis étranglé et que, heureusement, c'était la fin de la scène, je devais avoir des sanglots, ils sont venus tout seuls. J'ai eu le temps de me presser. C'est assez douloureux, le crépé. Oh, c'est affreux, vous ne pouvez pas savoir, du crépé, plein de vernis dans la gorge. Et alors, on m'a fait boire du vin blanc car il n'y avait pas d'eau sur le plateau et puis, enfin, ce qui devait t'arriver est arrivé, j'ai vomi, quoi. N'ayons pas peur des mots. Eh bien, malgré cet incident, voyez-vous, depuis votre composition dans le Vaugras, beaucoup de spectateurs et de critiques ont regretté de ne pas vous voir plus souvent dans des rôles dramatiques. Mais il y a eu la double inconstance de Marie-Baud. Oui, ça, je crois que ce fut un de vos triomphes au français, le mot. En tout cas, c'est le plus beau rôle, je crois, de ma vie, si je peux m'exprimer ainsi, car je crois qu'il reste que je n'en aurais jamais de si beau. C'est le plus merveilleux exercice et le plus merveilleux rôle qu'on puisse trouver. Mais vous avez joué toutes les sortes de rôles légers dans le célèbre dindon. Vous avez fait une création irrésistible. L'osté, celle du Luxembourg, a dû se lézarder sous les rires des spectateurs. Ça, je dois dire que nous aussi, on s'est bien amusés avec le dindon. Oui, ça, ça avait merveilleusement marché. Et ça, je dois dire qu'on a ri avec ce dindon, sauf à Anguin. Qu'est-ce qui s'est passé à Anguin ? Ah ben ça, il s'est passé une sorte de miracle, mais un miracle contraire. On a toujours eu pour le dindon des salles, enfin, vous savez, il y a des fois des publics plus ou moins réceptifs, mais enfin, c'était toujours, il y avait des effets sûrs, enfin, c'était toujours des crises de fou rire, le deuxième acte, le troisième acte aussi. Et à Anguin, c'était un public de gala, enfin, je ne sais plus pour quelles circonstances la comédie française était allée là-bas, on a joué devant une salle con, pas un rire, mais pas un, on avait vraiment l'impression de dire des incongruités dans une cathédrale. C'était incroyable. Mais rien, pas un sourire, d'abord, il y avait une très grande fosse d'orchestre, tous ces braves gens étaient très loin, mais ça a été terrible. Et quelles ont été vos réactions ? C'est nous qui avons ri. Je dois dire que ça a été nerveux, mais d'entendre les effets les plus sûrs, résonner, vraiment comme sur un tambour mouillé, ça a été horrible, et on a été pris de fou rire, la fin du 1 s'est terminée, je crois qu'ils n'ont rien dû comprendre, c'est déjà assez difficile à suivre, mais ça a été terrible. Une catastrophe de rire, pour nous. Micheline Boudet, puisque vous avez eu la gentillesse de venir ce soir, dites-nous, vous qui jouiez aussi le dindon, étiez-vous de cette sinistre partie de campagne à Anguin ? Ah non, je ne faisais pas partie de la petite plaisanterie d'Anguin, mais vous savez, j'ai eu souvent l'occasion de jouer le dindon avec Robert Hirsch, et nous avons beaucoup ri souvent à la salle de Luxembourg, ensemble. Oui, il essaie de vous donner le fou rire en scène souvent, c'est pas un camarade sérieux. C'est pas s'il le fait tellement volontairement, mais... C'est dans sa nature. Non mais, je veux dire, je ne connais pas de comédienne plus rieuse que Micheline. Oui, j'ai l'impression aussi. Oui, mais alors il sait qu'il va même posséder, il en profite. Elle a l'œil qui frie. Il est là. Non, sérieusement. Je me souviens particulièrement d'un fourrure que nous avons eu dans la double inconstance, et pourtant c'est une pièce que nous jouons en général assez sérieusement, mais j'ai eu un petit accident pendant la scène d'amour, ça peut arriver à tous les comédiens, j'ai eu un petit postillon, et Robert, au lieu de laisser passer la chose et d'enchaîner son texte, que ça aurait été gentil et normal, m'a dit, t'aurais dû y mettre une sonnette, je les aurais entendues. J'aime autant vous dire que la scène d'amour a été un peu compromise. C'était la fin, c'était la fin. Heureusement, Mélisse Delamare est arrivée là-dessus et elle nous a vu tellement enfourir avec la bouche fendue jusqu'aux oreilles qu'elle n'a pas pu placer un moulon. Eh bien, puisque vous êtes tous les deux réunis, vous allez bien nous donner une scène de ce fameux dindon. Lucienne, jurez-moi que vous n'aimerez jamais cet homme. Ah, mais cet homme, mon ami, est-ce que je le connais seulement ? Est-ce que je fais même attention à lui ? Oh, oh, merci. D'ailleurs, vous avez remarqué comme il est déplaisant ? Oh. Vous avez vu son nez ? Oh, oh, oh. Avec un nez comme ça, on est incapable d'aimer. Ah ? Tandis que moi, j'ai le nez qu'il faut. J'ai le nez d'amour, le nez qui aime. Comment le savez-vous ? On me l'a toujours dit. Ah, oh, alors. Lucienne, Lucienne, n'oubliez pas que vous avez juré que vous ne serez jamais qu'à moi. Pardon, mon ami, si jamais je dois être à quelqu'un. Mais comme pour cela, il faudrait des circonstances particulières. Ah oui, 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 oui. Que votre mari ne vous trompe pas. Oui, on va dans ça, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il attend donc, cet homme-là ? Il n'a donc pas de tempérament. Oh, quel moule ! Oh, Lucienne. Lucienne. Vous ne sentez donc pas la cruenté du supplice que vous m'infligez ? Celui d'un homme à qui l'on servirait tout le temps l'apéritif et qui ne dînerait jamais. Eh bien, mon ami, allez dîner dehors. Oh, oui, oui, oui. Vous riez, perfide. Voulez-vous que je pleure ? Surtout maintenant que je sais que vous vous offrez des extraits. Oh, ils sont jolis, mes extraits. Pauvre Ernest. Comment s'appelle-t-elle ? Plu-plu. Abréviatif de Pluchette. Délicieux. Oui, mais le cœur n'y est pour rien, vous savez. Mais est-ce qu'elle compte pour moi, Plu-plu ? Mais il n'y a qu'une femme dans ma vie, il n'y en a qu'une, et c'est vous. Mais qu'importe l'hôtel sur lequel je sacrifie si c'est à vous que va l'Holocauste. Je vous remercie, vous êtes bien la même. Oh, mon corps, mon moi est auprès de Plu-plu. Mais c'est à vous que ça rapporte ma pensée. Je suis près d'elle et je cherche à m'imaginer que c'est vous. C'est elle que mes bras en serre et c'est vous que je crois tenir embrassée. Je lui dis, tais-toi que je n'entende pas ta voix. Je ferme les yeux et je l'appelle Lucienne. Oh, mais je ne vais pas, mais c'est de l'usure passion. Et elle accepte ça ? Plu-plu ? Oui. Très bien, oui, oui. Elle se croit même obligée de faire comme moi. Elle ferme les yeux et elle m'appelle Clément. Oh, c'est exquis. On dirait une vieille jouer par des loupes. Lucienne, Lucienne, je t'aime. Celle, mon mari ! Et quand vous avez joué le dindon, vous étiez déjà sociétaire ? Oui, oui, oui. J'ai été nommé sociétaire. J'avais 25 ans. À l'unanimité aussi. Ce qui est beaucoup plus rare que le conservatoire. À ce moment-là, je m'entendais très bien avec tout le monde car s'il fallait revoter maintenant, j'aime mieux vous dire qu'il me manquerait quelques voix. Vous étiez pensionnaire depuis combien de temps ? Trois ans. Vous avez dû être ravi. Oh, ravi, ravi. Sur le moment, ravi. Je n'ai pas pensé que je n'avais rien pour faire un petit fonctionnaire. Enfin, je n'avais pas pensé. Surtout que j'en avais pour 20 ans. Je n'avais pas assez pensé. Vous le regrettez ? Non, je vais vous avouer quelque chose. Ce n'est d'ailleurs pas très difficile à deviner quand on me connaît un petit peu. Je ne suis pas tout à fait un élément parfait pour la comédie française. Je n'ai peut-être pas suffisamment le respect de la tradition, de la maison. Moi, j'aime surtout mon époque. La télévision, la radio, le cinéma. Tous les moyens d'expression que possède maintenant un comédien. Ils m'émeufent plus, moi, que les ombres qui planent dans la vénérable maison. Mais bien que lié par le contrat de société, est-ce que vous n'essayez pas pour vous distraire de vous livrer à toutes les activités que l'on vous permet ? Alors, si ! Oh là là, si, si, j'essaie, mais ce n'est pas facile. Bien sûr, j'aime beaucoup faire les numéros qu'on fait ou la télévision, tout ça, des parodies, des fantaisies à certains gars, mais enfin, c'est assez limité, ça. Puis le cabaret, ça, j'aurais beaucoup voulu. Le cabaret, oui. Je n'avais du reste le projet de passer à l'amiral et d'y remplacer Jean-Richard qui tournait à ce moment-là en Italie une quinzaine de jours. Quand j'ai demandé un congé à la comédie française pour aller à l'amiral, je veux dire, je n'ai pas été très, très bien reçu. Il y a aussi le cinéma ? Oui, oui, il y a le cinéma. Enfin, ça, jusqu'à présent, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup séduit le cinéma. Par contre, ça, je suis très séduit par le cinéma. J'adore tourner. J'ai joué quelques rôles, enfin, plutôt le même rôle. Les gens de cinéma, vous savez, à part quelques-uns, comme Claire, Becker, ils sont assez curieux. Ils ne vont jamais au théâtre. Je crois que vous avez remarqué, non ? Oui. Jamais, non, non. Ils vous jugent sur le film où ils vous ont vu. Enfin, sur votre dernier film. Résultat, j'ai joué dans le film de Deux Coins, dans Les Intrigantes, un metteur en scène russe. Alors, dans le film que j'ai tourné avec Eddie Constantin, Votre dévoué black, on m'a donné un metteur en scène russe. Et puis, là, je vais faire prochainement, en septembre, un grand film sur l'opéra en couleur cinémascope où je crois que je vais faire un metteur en scène russe. Ça, je veux dire, bien que je peux prendre l'accent russe, c'est faire aussi autre chose. Enfin, j'aimerais faire autre chose, en tout cas. Robert Rire, je crois que quand on vous donnera vraiment votre chance au cinéma, vous pourrez dire que vous avez eu en main toutes les clés du succès et peut-être que cette carrière cinématographique vous consolera de ce que ne vous apporte pas entièrement le théâtre. Oh, non, attendons, là. Ne confondez pas le théâtre et le sociétariat. Non, ça, le théâtre me donne mes plus grandes joies. Mais ça, je crois que même le cinéma ne m'apportera jamais. Parce que du reste, je crois que c'était un peu pour tous les acteurs la même chose. Non, ça, je ne pourrais pas pas vivre sans le théâtre. Bien sûr, je serais ravi que le répertoire de la comédie, ça aère un peu qu'on puisse jouer de bonnes pièces modernes. Mais enfin, ça, ce n'est pas tellement la faute de la comédie, je dois dire. C'est aussi un peu la faute des auteurs. Est-ce qu'il y a des pièces modernes que vous aimeriez jouer à la comédie française pour pouvoir les jouer ? Je comprends ça. J'adorerais, par exemple, que Jean de la Lune de Marzelle Achard qu'on est allé jouer en tournée entre au répertoire de la comédie, d'abord parce que c'est tout à fait à sa place. C'est une merveilleuse pièce. Enfin, ça, je dois dire que le répertoire, je l'adore aussi, ça. Molière, Marivaux, Marivaux, Marivaux surtout, ça. Et puis Molière, Molière. Molière, pas le Molière comique, pas tellement. Ça va nous entraîner trop loin. Est-ce qu'il y a un rôle, par exemple, que vous aimeriez particulièrement jouer dans Molière ? Moi, j'aime Molière. J'aime le Molière de Don Juan, j'aime le Molière du Misanthrope et Molière du Tartuffe. Tartuffe, ça, je rêve de jouer Tartuffe. Est-ce que vous voudriez de nous en jouer une scène ? En attendant. Ça, je veux bien, oui. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même et sans doute, il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je ne veux aussi pour grâce singulière que montrera vos yeux mon âme tout entière et vous faire serment que les bruits que j'ai fait des visites qui s'y reçoivent vos attraits ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement... Je le prends bien aussi et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute. Et ma ferveur est telle... Ouf, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais des seins et j'aurais bien plus tôt. Que fait-là votre main ? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. Oh, de grâce. Laissez, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose. On a vu si bien faire. Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai, dites-moi ? Il m'en a dit deux mots. Mais, madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ses attraits réfléchis brillent dans vos pareils, mais il étale en vous ses plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature et d'une ardente amour sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord, j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fut du noir esprit une surprise adrette. Et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin, je connus, Oh, beauté tout-aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur, et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Oh, se met, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande. Mais j'attends en mes vœux tout de votre bonté et rien des vains efforts de mon infirmité. Envouez mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude, et je vais être enfin par votre seul arrêt. Heureux, si vous voulez. Malheureux, s'il vous plaît. Les clés du succès Cette émission de Paul Baudin et Marcel Mitois a été réalisée par Jean Chouquet. Une vie, une carrière. C'était aujourd'hui Robert Hirsch, présenté par Jean-Claude Michel et Nadine Allary, avec la présence de Micheline Boudet et Henri Roland. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 27 décembre 1956. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501